L'opposition gabonaise a toujours mis en cause l'état civil. L'opposition gabonaise a toujours mis en cause l'état civil du chef de l'état Ali Bongo Ndimba. Un débat désormais clos avec les preuves apportées par la mairie de Nantes. Au cours d'une conférence de presse animée dans un hôtel de la place, les membres du CRAC, club de réflexion d'action citoyenne, se sont félicités de la démarche des services français. La conférence de presse de ce jour est relative à une information qui, aujourd'hui, déferle la chronique, car elle vient... Taire les zones d'ombre qui, de part et d'autre, ont été, ma foi, interprétées sans avoir la bonne information. Ayant constaté qu'une partie de l'opposition gabonaise s'érige contre la personne d'Ali Bongo Ndimba, chef de l'état, remettant à cause l'authenticité de son état civil, le club de réflexion d'action citoyenne en abrégé CRAC et l'ensemble de Gabonais se réjouissent que la énième clarification par le service central d'état civil français vient clore toute allégation à ce sujet. En effet, le service d'état civil français, en bas du 18 juin 2015, seule entité habilitée à produire les pièces d'état civil des ressortissants de l'AEF, née avant 1960, a reprendu à la requête d'une partie de l'opposition gabonaise en délivrant un extrait de pièces d'état civil. Pour le CRAC, plus rien ne devait justifier la polémique. Pour le CRAC, l'existence de ce texte d'état civil dans le futur du service central nantais vient une fois de plus confirmer la naissance d'Alain Bernard Bongo le 9 février 1959 à Brazzaville en Afrique équatoriale française d'une part, et d'autre part, infirmer les thèses diffamatoires des personnes malveillantes. C'est un élan regrettable que nous condamnons avec force, car, pour des calculs purement politiciens, on transgresse l'éthique et les valeurs bantous qui, depuis la nuit de temps, ont toujours été le fondement de notre société. De plus, ces allégations constituant un non-argument montent à suffisance la pauvreté des idées et la détermination d'une certaine tranche de l'opposition. Plutôt que d'apporter une pierre à l'édifice Gabon par le débat constructif, elle s'attaque de manière stérile à la personne du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Crédibiliser la vision du développement économique impulsée par le chef de l'État, voilà, entre autres, les missions du CRAC. L'association, dénommée le Club de réflexion et d'action citoyenne, a pour mission, en référence au principe noble qu'elle s'est assignée, de crédibiliser la vision du développement économique et l'action du chef de l'État par une démarche consensueuse, pédagogique et ludique, de sensibiliser les jeunes leaders d'opinion et les citoyens à la lecture objective des réalisations palpables dans les domaines de la santé, du logement, de la route, de l'éducation, de l'agriculture, gage d'un développement durable. De défendre véhément l'intégrité du chef de l'État et celle de son équipe face aux attaques vicieuses des quelques opposants frustrés par ses choix stratégiques. De dénoncer, de s'insurger contre l'endoctrinement des jeunes par des élans xénophobes et tribalistes. D'influencer le débat public par des actions ciblées et engagées. D'encourager, de contribuer efficacement à la pérennisation de l'ouverture de notre démocratie au pays frère, partie prenante de notre développement. De mobiliser les associations et personnes, les fédérer sous forme de plateforme dans le but de créer une véritable dynamique unitaire autour de la vision de développement du chef de l'État, en lui garantissant un vote massif. Car 2016 se prépare maintenant. Les choses désormais tirées au clair, le club de réflexion d'action citoyenne estime que les auteurs de la diffamation doivent demander pardon. C'est un peu parce que, comme on a dit tout à l'heure, la vérité a explosé. Donc pour l'instant, l'heure est partie pour nous, pour le krach, il n'est plus temps d'insulter le président de la République, parce que ça a été fait depuis, tout a commencé par là. Maintenant que nous avons la vérité, que pensez-vous, messieurs ? Moi, personnellement, j'exemple, parce que nous sommes des Gabonais africains, nous sommes des Gabonais, nous avons des cultures. Ceux qui ont manqué, peut-être, s'ils sont sages, comme j'en vois bien certains, à venir demander pardon. À venir demander pardon. Mais s'ils ne le font pas, pour ma part, moi j'ai rien à y voir, ils sont responsables de ce qu'ils vont. Vous savez tout ce qui se passe ? Ils sont nombreux, j'ai bien cité. Et j'ai parlé de Djorda, de Matt Djorda, de L'Enlève, de Jonas Roulena, et ce Jean Ping, et puis, c'est un membre de l'opposition. Puis ce que dans l'opposition, il y a ceux qui nous ont parlé, mais ça vient tout. Déjà, vous êtes mieux informés que nous. Nous, on essaie de faire, pour le travail, vous êtes mieux informés que nous. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens pareils ont vraiment, je vous dis, que ce n'est plus la liberté d'explication, ça. Pour moi, c'est des injures, mais ils font les ramener à l'homme. Le crack réaffirme son attachement indéfectible à Libongo Ndimbay.